Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir très chers frères, très chères sœurs. Alors, Pic de la Mirandole, pourquoi nous avons choisi la tutelle de Pic de la Mirandole pour les entretiens qui réunissent nos deux obédiences ? Alors ce n'est pas parce que ce soir le thème c'est la renaissance, puisque ce Pic de la Mirandole avait été choisi lors de notre première occurrence, évidemment sûrement pour l'œuvre la plus connue de Pic de la Mirandole, de la Dignité Humaine, c'est en fait un ouvrage qui est la préface de ses 900 thèses qu'il a écrites à 23 ans, c'était un érudit précoce, et il disait que c'était comme une conclusion philosophique, cabalistique et théologique. Et puis, il était taquin, il a ajouté un défi en habitant tous les savants de l'époque à une controverse publique, on en reparlera tout à l'heure. Alors dans la Dignité Humaine, il développe l'idée que l'homme a une double nature, matérielle et spirituelle, et il occupe donc une position privilégiée parmi toutes les créatures. Pour lui, l'homme est un être libre et il est ce qu'il devient. L'homme est capable, dit-il, par sa volonté, son intelligence, de s'améliorer, de se perfectionner. L'homme a un pouvoir infini de métamorphose. Et il achève en disant, lui-même l'homme achève sa forme à la façon d'un peintre ou d'un sculpteur. Alors, Pic de la Mirandole pensait que l'homme est le seul à pouvoir se diviniser et que la fin ultime de la métamorphose, c'est précisément de se fondre complètement dans l'un. Il a favorisé donc la liberté de l'esprit critique, rien n'étant définitivement acquis. Il a mis en avant un principe de concorde, d'ailleurs c'est Pic de la Mirandole y concordiaire. Et il estime que toutes les réalités qui l'entourent sont à considérer, quelles qu'elles soient. Alors, son défi de faire venir évidemment tous les savants de l'époque n'a évidemment pas plu à la curie romaine. Il a dû s'enfuir à Paris, où il n'a été pas si bien accueilli que ça, puisqu'il a été immédiatement mis en prison. Il a quand même été libéré, mais il n'a pas pu passer à la Sorbonne. Et il est retourné en Italie sous la protection de son maître, Laurent de Médicis. Donc, évidemment, Pic de la Mirandole était un précurseur, un provocateur au début de sa vie, courte, mais assagie par une recherche de lien entre la philosophie, la théologie et la métaphysique. Il a cependant été assassiné en 1488 à 31 ans, vraisemblablement par un de ses secrétaires, sous-doyé par Savonarole. Alors, pour nous, francs-maçons, qui croyons en la perfectibilité de l'homme, en la primauté de l'esprit, au dépensement de la dualité en l'unité, en l'évocation d'un principe créateur, les thèses de Pic de la Mirandole sont évidemment pour nous une source d'inspiration enrichissante et inépuisable, d'où le choix de nos entretiens Pic de la Mirandole. Mon cher Olivier, je vais te laisser la parole pour détailler le programme que nous avons cococté ensemble. Merci, mon cher Péry. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Nos grands maîtres, d'ailleurs, notre cher grand maître, vous avez déjà quasiment tout dit à propos de la Renaissance, ont trouvé très intéressant de traiter ce soir et d'étudier ce soir le thème « Les temps de la Renaissance ». Alors d'abord, parce que la Renaissance, en étudiant la Renaissance, c'est une façon d'analyser une période très importante pour la franc-maçonnerie. Vous l'avez dit, c'est un foisonnement intellectuel, c'est ce que montrera Bruno Pinchard, notre premier conférencier, notamment en évoquant les travaux de Rabelais et de Pic de la Mirandole lui-même. C'est une période de redécouverte des philosophies grecques, de réformes religieuses. C'est un changement des représentations du monde. Ça sera étudié par le professeur Pascal Briouat, qui est derrière moi, notamment autour de la figure de Léonard de Vinci. Et puis, c'est une période, et c'est une période aussi, une profusion d'auteurs qui ont beaucoup influencé les fondateurs de la franc-maçonnerie. Nous l'avons vu, d'ailleurs, nous le voyons en ce moment, puisque nous célébrons le tricentenaire des Constitutions d'Anderson, qui sont un des fondements de la maçonnerie, qui s'inspirent énormément de la mythologie biblique, grecque, etc., et des néo-platoniciens, tout ça ayant été redécouvert à la Renaissance. Alors, cette filiation de la franc-maçonnerie sur la Renaissance est moins connue que celle liée aux Lumières. Quand on pense franc-maçonnerie, on pense tout de suite à la philosophie des Lumières. Ce soir, on va vous en montrer une autre, une filiation plus directe avec la Renaissance, même si, évidemment, les deux traditions, la Renaissance et les Lumières, sont elles-mêmes corrélées. Ces deux traditions ne sont pas indépendantes. Étudier la Renaissance, c'est aussi étudier un autre type de Renaissance, la Renaissance initiatique, ce qui nous concerne ce processus personnel de modification de l'être visant à l'amélioration, à l'élévation. C'est ce que nous verrons avec notre maître enlumineur, Jean-Luc Le Guet, et l'allégorie de l'enluminure. Et ça nous a amenés à nous poser la question de savoir quelle pouvait être la place de ce processus initiatique, de cette Renaissance initiatique dans la société contemporaine. Et c'est ce qu'étudiera le professeur Pascal Lardelier en conclusion de nos travaux, avant, évidemment, les dernières paroles de nos grands maîtres. Nous vous souhaitons une excellente soirée, mesdames et messieurs. Mesdames, messieurs, mes sœurs, mes frères, c'est une lourde tâche et un bel honneur que de figurer l'idée d'une renaissance parmi vous, renaissance des temps du XIVe, du XVe et du XVIe siècle, bien sûr, mais renaissance aussi à vivre entre nous, renaissance initiatique, renaissance des savoirs, renaissance politique et des droits des humains, qui peut caractériser, qui doit caractériser aussi notre temps. Il est bien évident que ce soir, comme l'indiquait un de nos premiers orateurs, nous cherchons dans la renaissance historique, dans celle qui fut l'objet de tous les cultes de nos professeurs qui nous enseignaient Ronsard et Rabelais, dans cette renaissance qui a été précipitée pour finir dans les guerres de religion, nous cherchons dans les leçons de cette renaissance une inspiration, une recommandation et finalement un modèle et un avertissement, puisque comme je l'indiquais à l'instant, c'est aussi la guerre et la mort qui a marqué ce temps des renaissances, qui était tout sauf un temps de paix et d'harmonie, malgré les grandes utopies qui ont traversé les architectes, les dessinateurs, les graveurs et tous les hommes d'art de ce temps. Donc, c'est vrai, pourquoi ne pas enraciner notre tradition initiatique dans la renaissance, non pas plutôt que dans les lumières, mais tout autant que dans les lumières, afin que tout ce qui a été donné à la société occidentale puisse servir de germe pour des expériences nouvelles et des façons de prolonger ce qu'il y avait de plus inspirant, comme on pourrait dire, selon certains degrés de la maçonnerie, de plus génial. Ne pensez pas que le mot génial soit simplement un mot du grand romantisme, mais il appartient aux traditions initiatiques aussi bien. Donc, ce qu'il y avait de plus génial dans la tradition occidentale, et c'est à ce titre que nous pouvons, au fond, chercher l'Occident non pas par ses eaux basses, ses eaux d'oppression, ses fanges de torture, d'exploitation ou d'injustice, mais par ce qui, au contraire, fait lumière dans cette tradition. Et, bien évidemment, la renaissance en fut un signe éminent. Alors, pour aller très vite en renaissance, mais pour garder des images que nous avons besoin de porter les uns et les autres, je crois qu'il est de toute sagesse de quitter un instant ce qui nous a été enseigné à l'école, qui valorise d'une façon admirable, mais trop limitée, la renaissance à partir de la renaissance française. Et nous devons aller chercher en Italie. Nous devons avoir un iter italicum pour garder de la renaissance l'idée plénière que nous défendons ce soir. Je crois que le voyage en Italie est le premier geste qui nous met en harmonie et en dignité avec la question de la renaissance. Et nous y trouverons d'ailleurs d'eux-mêmes des traditions initiatiques éminentes. Mais ce qui restera marqué, marquant dans notre esprit, c'est de l'Italie cette géométrie très particulière, très puissante, très représentative, qu'on appelle la perspective. Sans perspective, vous ne pouvez pas acquérir le lègle de la renaissance. Par perspective, je ne veux pas simplement dire ce mode de l'illusion qui fait croire que les objets, si je les déforme dans l'espace, par un savant alignement avec la profondeur du champ, j'obtiens une illusion qui est comme l'illusion de la présence de l'objet. Et les tableaux, les dessins d'architecture qui furent marqués par le projet de la renaissance sont habités par cette géométrie de la perspective. Mais peut-être plus gravement et plus profondément, et prenons l'exemple du Pierrot de la Francesca comme la référence juste, s'il y a perspective à la renaissance, c'est qu'il y a d'abord et plus profondément géométrisation du monde à la renaissance. C'est l'art du compas à la renaissance qui rend possible la perspective et qui n'en fait pas simplement un truc de peintre ou un truc d'atelier, mais en fait une profonde conviction que le monde est construit selon le mystère du compas et de l'équerre. Et vous comprenez très naturellement, même ceux qui n'ont pas l'expérience maçonnique comme telle, que compas et équerre, ces instruments ont été constitutifs du projet de la renaissance et sont repris dans la tradition maçonnique puisqu'ils font partie des objets fondateurs de tous les rites qui appartiennent à cette spiritualité. Par conséquent, retenons cette idée que nous voyons chez Piero da Francesca mais que nous retrouverons dans les propos tout à l'heure autour de Léonard de Vinci. Pensons que le monde est un objet géométrique, est un solide platonicien qui mérite d'être considéré, mesuré et surtout, c'est un des points les plus puissants de la pensée de la renaissance, mis en rotation, en rotation autour d'un axe. La question polaire, la question axiale, est constitutive de l'objectivité géométrique de la renaissance et c'est celle-là que précisément, à la suite de la renaissance, tant d'initiation ont cherché à trouver la signification et à marquer une fidélité. Par conséquent, faire tourner le monde autour de son axe est un projet global qui associe, vous le voyez tout de suite, aussi bien la coupole de Florence, celle que Brunelleschi a dessinée autour d'une structure axiale que les recherches en astronomie qui vont conduire par étapes à travers Copernic et Galilée jusqu'à ce chef-d'œuvre au fond de la rotation autour d'un axe qui est l'hypothèse copernicienne de l'héliocentrisme. Je crois donc que vous devez accepter cette donne initiale comme la condition de notre parole partagée ce soir. Il y a une spatialité géométrique dans laquelle apparaissent les choses et parmi ces choses, l'homme, comme il a été tout à l'heure, mais je ne dirais pas simplement l'homme debout, celui qui sera peint naturellement et dessiné par Léonard de Vinci à l'intérieur d'un monde totalement géométrisé, mais l'homme, dans son rapport amoureux, dans son rapport de désir, dans son rapport de féminisation et dans la différence sexuelle qui le constitue. Car n'oublions pas que cette renaissance géométrique, cette renaissance en rotation, c'est aussi la rotation de l'amour qui sert de pivot, d'axe autour duquel on fait tourner le soleil et les étoiles, comme le dit Dante lui-même. Je crois que, de même que la géométrie est l'espace de norme ou normatif de la renaissance, l'amour est l'espace éthique de la renaissance. Et vous ne pouvez, à nouveau, jamais entendre le son si particulier des savoirs de la renaissance et des expériences spirituelles de la renaissance et des magies de la renaissance, sans y mettre cet animateur, cette espèce de regard que nous trouverons dans les idoles de Léonard ou dans celles de Botticelli, ce regard qui révèle qu'une force de désir anime le monde, ce désir qui, à la fois, est œuvre amoureuse, œuvre de fécondation, mais aussi œuvre sociale, œuvre politique et construction complète d'une histoire de l'humain. Par conséquent, si nous marchons avec cette double appel de géométrie et d'amour, nous commençons à avoir une idée de la renaissance, nous commençons à être dignes d'une renaissance héritée et portée. Et c'est pourquoi, pour en marquer un des traits, je voudrais célébrer une troisième valeur qui appartient et qui est la synthèse des deux premières, c'est-à-dire rotation géométrique et regard du désir. La troisième phase, le troisième objet, le troisième pouvoir de la renaissance est très certainement la magie. La magie qui est au centre de l'œuvre de Puy-le-Mirandol. La magie qui n'est pas la magie noire, mais qui est la magie blanche de ce pouvoir de la lumière qui vient, comme je le disais à l'instant, frapper les objets géométriquement et qui, par conséquent, en découpe les ombres dans le système des rotations des solides platoniciens et cet éclair de lumière qui passe dans les yeux des amoureux et qui les contraint à cette aliénation totale qui fait que je ne vis que par toi et tu ne vis que par moi dans cette réciprocité qui ne peut pas être déchirée. Par conséquent, prenons au sérieux cette magie dont l'Allemand pourrait trouver un des sens profonds par le mot Mögen. Il y a à la fois un pouvoir et un désir, Mögen, dans la magie de la Renaissance et cette magie aura deux descendances et c'est le point sur lequel je m'arrêterai. D'un côté, il gardera, il y aura au fond comme une fidélité qui conduira jusqu'à l'illuminisme, jusqu'à l'ésotérisme et pourquoi pas, jusqu'à l'occultisme de l'époque romantique et tardoromantique, symbolique. Il y aura une recherche de ces qualités vibratoires qui permettent aux êtres humains de créer de la beauté dans le monde fidèlement à cette idée vibratoire qu'il y a une qualité qui se transmet, une sorte de chibolette qui se transmet, se donne et s'accomplit entre les êtres humains. Mais d'un autre côté, cette magie prendra à partir de l'œuvre de Léonard mais de tant d'autres mécaniciens de son époque et à partir des dessins de Descartes et du discours de la méthode de Descartes. Il y a cette magie qui va devenir une magie qui réussit. la magie mécanique, la magie technique et la magie technologique. La Renaissance a entre les mains cette magie que je disais tout à l'heure blanche, blanche en son dessin initial mais finalement noire dans notre destin contemporain. La magie des pouvoirs technologiques qui naissent aussi et de la même façon au cœur de cet espace construit qu'est la Renaissance. Alors, mesdames, messieurs, comprenons qu'une renaissance qui à la fois porte la magie des transformations amoureuses mais qui porte aussi la magie de la toute-puissance technologique peut bien faire douter, peut bien mettre en crise, en expérience transitoire, en suspens la conscience que l'Occident a de lui-même. Oui, nous avons eu une magie entre les mains. Qu'en avons-nous fait ? Oui, cette magie était liée à la beauté. Avons-nous respecté le contrat de beauté avec la Renaissance ? Oui, nous avons eu un dessin amoureux dans ses yeux qui nous regardaient mais est-ce que notre inconscient, notre agressivité, nos désirs inaboutis, nos frustrations ont constitué une logique du désir à la mesure de la promesse de la Renaissance ? Et voyez ainsi, ce n'est pas nous qui regardons la Renaissance, c'est la Renaissance qui nous regarde et qui nous dit « Qu'as-tu fait du don de lumière que je t'ai remise entre les mains ? » C'est pourquoi je pense qu'il y a, au fond, un examen à la fois critique et constructif dans nos activités et nos travaux de ce soir. D'un côté, nous valorisons et nous devons le faire, je dirais, à pleine voix, la splendeur du leg de la Renaissance et en ce mois de mars, célébrons le printemps de Botticelli comme l'image la plus vivante, la plus complexe, la plus douce et la plus lumineuse de la Renaissance, ayons confiance dans le trait de génie de Botticelli. Et en même temps, nous sommes dans un temps de suspens si intense, si menaçant et peut-être si définitif d'un certain point de vue que la Renaissance constitue le trait de lumière qui partagera un jour le blanc et le noir dans l'histoire de notre société et de notre civilisation. Voilà pourquoi il y a quelque chose de profondément sérieux à travailler la Renaissance ce soir, quelque chose de profondément grave à aimer ces images de beauté sidérante. qu'est-ce qui peut résister à un objet issu des constructions spirituelles de la Renaissance. Mais nous avons une question de fidélité, de, au fond, il nous faut garder un esprit comme gigantesque pour être à la mesure de ce leg qui nous vient de si loin et qui semble disparaître chaque jour un peu plus à notre horizon. C'est pourquoi je vais laisser mes amis construire devant vous d'autres objets de la Renaissance, d'autres façons d'y acquiescer et d'autres façons aussi d'en douter car nous avons ici une école d'affirmation mais aussi et très légitimement une école de doute. C'est pourquoi notre Renaissance comprend aussi Montaigne et qu'elle comprend aussi le doute cartésien de la première méditation de notre philosophe national. Alors, je leur laisse la parole, je leur transmets cette parole que je viens de saisir et je ne souhaite qu'une chose, c'est que, puisque j'ai voulu réenraciner à Florence, en Italie, le geste de la Renaissance, c'est que chacun d'entre nous a sa façon, que ce soit par les pieds de la marche ou les pieds virtuels de nos machines, vous puissiez regarder de face une fois ce que furent les grandes conquêtes de cette Renaissance, non seulement, comme parfois on croit devoir le faire, les bûchers et les inquisitions, mais les constructions si pures, les yeux, les regards les gestes et peut-être que le dernier objet que je vous recommanderais le plus tendre, le plus beau, le plus mystérieux de la Renaissance, regardez dans les objets de la Renaissance, dans les traditions de la Renaissance, les mains. Regardez les mains. Regardez ces mains longues, regardez ces mains fines, regardez ces mains capables de faire des signes subtils, des appels, des retours, des combinaisons, des décomptes, tout ce travail initiatique de la main. Oui, vous en trouverez la perfection à Florence, à Venise, à Rome, à Maples, à chaque fois dans les grandes capitales de l'Italie. Et si l'école de Fontainebleau, parce que la France aussi a porté les souvenirs de ses gestes et de ses mains, si l'école de Fontainebleau, après les conquêtes de Chambord et de Blois, si l'école de Fontainebleau a porté si loin avec le primatis l'art italien en France sur le socle français au point de rendre possible plus tard l'œuvre de Nicolas Poussin, alors regardez les mains et vous comprendrez ce que j'ai essayé de vous transmettre à pleine main ce soir. Mesdames, Messieurs, je suis vraiment très honoré d'avoir été invité par mon ami néo-platonicien qui a prouvé ô combien il était néo-platonicien et par la Grande Loge de France ce soir. Alors je vais effectivement vous parler de Léonard de Vinci et de la Renaissance, la façon dont les deux les deux entités se rencontrent. Alors il faut commencer peut-être par rappeler que le 15e et le 16e siècle n'ont pas inventé le terme de Renaissance. Lorsqu'on lit sous la plume de Vavari dans la vie des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes le mot Rhinashita qui a été donc employé par le Grand Maître, il lui sert à désigner en un sens restreint la restauration des arts en trois étapes censées conduire à une perfection incarnée pour Vavari par les œuvres de Léonard de Vinci, de Raphaël et de Michel-Ange. La Renaissance s'entend toujours à cette époque comme la renaissance de quelque chose. Rabelais, lui, parlera plutôt de restitution des lettres. Guillaume Budé de résurrection de l'Antiquité. Il s'agit pour tous ces lettres de comprendre qu'on arrive à surpasser des temps barbares, gothiques, disent-ils. Évidemment, plus aucun historien de ce jour n'accréditerait cette vision sombre du Moyen-Âge. pour qualifier une civilisation nouvelle qui passe par un retour au passé antique et qui permet aux lettres, aux arts et aux savoirs en général de se renouveler. Si, en effet, le mot « renaissance » n'apparaît au sens moderne qu'au XIXe siècle. On a cité Michelet, on a cité Burckhardt pour commencer. En revanche, la littérature du XVIe siècle témoigne du fait que les gens ont bien eu le sentiment, les contemporains ont eu le sentiment d'un renouveau, ont eu l'idée de ce sentiment de renaître des temps gothiques. Alors, les humanistes semblent avoir été pris à cette époque d'une euphorie communicative en disant que les temps se mettaient à changer. Chacun retrouvait l'usage du beau langage, de la pensée libérée des entraves de la scolastique qui, cette pensée médiévale qui était considérée comme tournant un tout petit peu en rond. Et la dignité de l'homme de Pic de la Mirandole se trouvait donc pour eux restaurée. L'ont récupéré l'héritage spolié par le Moyen-Âge du glorieux passé antique. Voilà. C'est ça la Renaissance telle qu'elle est vécue par les hommes de la Renaissance. Mais Léonard lui-même avait-il ce sentiment ? C'est la question de ce soir. Certes, voilà, donc vous voyez ici Vasari. Voilà. Alors voici Burckhardt et Michelet, donc les deux personnages qui ont mis en avant cette notion de renaissance. Mais c'est vraiment un concept post-hoc. On est au XIXe siècle, là. Et le retour à l'antique se fait par des individus comme Coluccio Salutati, comme tant d'autres, qui vont chercher dans les bibliothèques les textes des anciens et les remettre au goût du jour. Les orationnèves de Cicéron, par exemple, sont recopiées dans des bibliothèques perdues en terre d'Empire. Les textes de Cicéron sont retrouvés, recopiés par Poggio Bracciolini qui était un secrétaire du pape. Voilà. Et je pourrais montrer que la Renaissance c'est ça d'abord, c'est la redécouverte des textes antiques. Alors voilà, vous êtes à Vinci, et vous voyez ici l'endroit où est né Léonard. Est-ce que Léonard a eu ce même sentiment ? Le problème, c'est qu'il n'appartient pas exactement à ce monde. À 14 ans, le villageois de Vinci découvre avec émerveillement cette ville de Florence qu'a vantée M. Pinchard devant vous. et il découvre une ville en chantier. Une ville qui qui regorge de splendeurs nouvelles et de splendeurs artistiques notamment. Et c'est aussi une ville qui connaît un bouillonnement philosophique. c'est la ville de Pic de la Mirandole, de Marcille-Fissin et de tous les néo-platoniciens qui font advenir en fait ces idées dont parlait Bruno. sauf qu'il n'a pas accès à ce monde-là Léonard. Il vient d'un milieu beaucoup plus modeste. Alors il rencontre néanmoins l'accélération du tempo de l'histoire consécutif de la guerre amenée par les Français en 1494. Donc il y a là toute une série de bouleversements qui vont faire de Léonard quelqu'un de neuf. Alors c'est un peu un paradoxe parce que l'on fait de Léonard l'icône de la Renaissance alors qu'il se qualifie extrêmement mal comme humaniste. Ce n'est pas un humaniste. Il ne parle pas le latin. Il n'a pas pu aller à l'université. C'est un fils illégitime. Donc l'université lui interdit. On a prouvé dernièrement qu'il était également le fils d'une esclave circassienne. Donc tous les cercles savants lui étaient interdits. Alors il se qualifiait lui-même d'homme sans lettre. Homo sensa lettre. Alors je pose directement la question Léonard de Vinci était-il un humaniste ? Là je vous demande d'oublier tout ce qu'on vous a expliqué au lycée que Léonard c'était le type même de l'humanisme que l'homme de Vitruve incarnait complètement les idées de Pic de la Mirandole ? Impossible. Impossible. Alors voilà le comment un individu qui ne parlait ni le latin ni le grec pouvait-il remonter à l'antiquité ? Comment pouvait-il prétendre au titre d'humaniste malgré tout ? Alors je serai rapide en essayant au grand galop de vous montrer simplement comment cette idée d'un Léonard humaniste nous est venue. Au moment vous savez qu'on découvre on redécouvre Léonard assez tard on redécouvre Léonard en tout cas les écrits de Léonard dans les années 1880 pas avant les tableaux de Léonard étaient bien connus mais les idées savantes scientifiques qui sont importantes on a des milliers voire plus d'une dizaine de milliers de folios donc voilà tout ça était inconnu jusqu'en 1880 et dans les années 1880 1900 on a des individus qui comme Pierre Duhem par exemple sont absolument convaincus que Léonard est un philosophe et un humaniste qu'il a des avant-coureurs qu'il a lus et qu'il était capable de commenter et puis d'autres savants dans les années 1910 comme Benedetto Coche expliquent que Léonard n'est pas un philosophe mais un ingénieur là on tourne un peu les choses et puis Alberico Gentile et Giuseppina Fumagalli dans les années 1920 justement viennent sur ce point Léonard est un homme sans lettres c'est le titre d'un livre de Giuseppina Fumagalli et puis après ces années-là qui qui juraient un petit peu avec ce que les fascistes voulaient faire de Léonard c'est-à-dire l'incarnation même du génie italien après la seconde guerre mondiale Eugénie Ogarin un grand spécialiste de la renaissance réhabilite en quelque sorte Léonard et commence à parler de la philosophie de Léonard dans les années 60 les philosophes et historiens français je pense à quelqu'un qui a été notre collègue auquel je veux rendre hommage ici Jean-Claude Margolin ont fait de Léonard sont revenus sur cette idée que Léonard peut être considéré comme un humaniste ne fût-ce que par sa conception dynamique de l'homme et ses préoccupations anthropologiques donc vous voyez je ne sais plus vraiment où on en est là parce que aussi dans les années 50 en 1952 quand on a parlé de la naissance de Léonard les américains disaient non mais c'est même pas un bon ingénieur et c'est pas un savant et d'abord il n'a rien lu c'était vraiment là détruire complètement ce que disait Pierre Duhaime sur le fait que Léonard avait été un point important d'émergence de la modernité alors qu'en est-il même vous voyez cet homme vitruvien en réalité ne parle pas ne parle pas je suis désolé Bruno de néo-platonisme parce qu'il y a des textes d'accompagnement et les textes d'accompagnement sont juste là pour dire que Léonard s'intéresse aux proportions de l'homme alors après on peut toujours penser que les proportions de l'homme ça dit quelque chose mais Léonard n'avait pas accès au grand texte du néo-platonisme il était assez loin de tout ça et en tout cas aucun des textes qui accompagnent ceci ne parle de néo-platonisme alors je continue sur mes notes parce que sinon je vais vous ennuyer donc je fais comme ça alors je ne parlerai pas de l'œil du quattrocento aujourd'hui parce que j'ai appris que j'avais 20 minutes donc j'essaye d'aller à l'essentiel je parlerai donc de quelque chose dont probablement vous avez très peu entendu parler c'est-à-dire de la question de Léonard et des sciences et je vais commencer par Léonard et les sources de l'antiquité et là vous voyez je vais vous montrer que malgré tout Léonard peut quand même être considéré comme un humaniste dans la mesure où il a eu accès en trichant en contournant en faisant un pas de côté au grand texte de l'antiquité alors la première chose à comprendre c'est que Léonard est un autodidacte formidable qui a fait reposer son travail sur l'acquisition d'une bibliothèque rare à cette époque vous voyez il naît 1452 il naît pratiquement en même temps que la Bible de Gutenberg il naît en même temps que l'imprimé et malgré ça il obtient une bibliothèque colossale on a plusieurs listes des livres au fil du temps là je vous en montre une c'est dans le codex de Madrid une liste de livres ayant appartenu à Léonard de Vinci très récemment on a reconstitué cette bibliothèque en allant voir quel livre vraiment Léonard avait lu et on l'a commenté et tout ça est en ligne sur le site du musée Galilée de Florence alors prenons quelques exemples l'histoire naturelle de Pline l'histoire naturelle de Pline voilà un des premiers livres que Léonard a lu elle est traduite en toscan par l'un des membres de l'académie platonicienne qui s'appelle Christophe Rolandino et c'est quand même une très bonne chose que ce soit en toscan parce que Léonard ne l'est rien d'autre et la comment dire l'histoire naturelle de Pline c'est la grande encyclopédie de l'antiquité on y trouve tout y compris comment nourrir des petits rongeurs parce que c'est vraiment très très bon enfin bon et il y a plein de choses dans Pline et Léonard se vraiment a un bonheur infini à lire tout ça et puis il y a aussi toutes ces lectures je suis obligé de choisir c'est une bibliothèque tellement immense que je vous donne quelques exemples mais pour vous montrer que Léonard a bien lu des textes antiques mais il a fallu qu'ils soient traduits par exemple les lectures de les lectures médiévales de Léonard ce sont les lectures de Guy de Choliac de Gallien de Mandino de Liuzzi donc de tous les grands textes médicaux de l'antiquité traduits par le Moyen-Âge avec les premiers textes anatomiques il en fait autre chose mais il y a accès alors ce qui lui permet d'avoir accès à tout ça c'est en fait la fréquentation d'intermédiaires culturels d'intermédiaires intellectuels par exemple la rencontre à Florence avec Paolo d'Alpozzo Toscanelli qui est un grand astronome c'est quand même un personnage qui conseille à Christophe Colomb d'aller voir un peu ce qu'il y a de l'autre côté de l'océan c'est quand même pas rien il apprend à Léonard l'art de mesurer Luca Pacioli lui apprend Euclide lui apprend les mathématiques et pas des mathématiques concrètes comme celle de Toscanelli mais des des mathématiques abstraites sur qu'est-ce que c'est que la ligne sur qu'est-ce que c'est que le cercle etc Marc-Antonio de la Torre un ami à lui galéniste à l'université de Pavi lui enseigne le galénisme Christophe Roland dit non on l'a vu c'est des plines et donc les histoires naturelles et les arts de la guerre lui sont enseignés par un comte de tiers et dont je pourrais parler des heures mais nous n'avons pas le temps Pietro Monte qui est un personnage suffisamment intéressant il est comte de tiers c'est d'accord c'est un type qui physiquement quand il passait devant une statue d'Hercule disait bon globalement physiquement c'est moi et voilà un personnage qui a fini assez mal à la bataille d'Agnadèle mais qui était tout à fait capable de parler de physique et de physique médiévale avec Léonard de Vinci tout à fait capable de dire 100 ans avant Galilée que l'accélération d'une pierre qui tombe du haut d'une tour vous voyez on se dit non mais ça fait Galilée non non 100 ans avant 1490 Pietro Monte parle de ces choses là donc voilà tous ces gens dont Léonard s'est s'entouré alors donc premier point établi j'espère Léonard a accès à des sources antiques pourvu qu'elles lui soient traduites et puis à l'âge de 30 ans il se fait ses petites risques de vocabulaire il apprend le latin et il prend des notes il se fait vraiment tout un programme de travail je sais que dans cette salle il y a beaucoup de gens qui aiment bien justement avoir un programme de travail qui les amène à éclairer en fait les savoirs voilà il fait ce travail de recherche profonde de manière à récupérer les sources antiques mais il va s'en distinguer alors je vais vous donner quelques exemples qui vont vous montrer que moi ce qui m'intéresse chez Léonard c'est pas le fait qu'il ait lu servilement Galien et d'autres ou Aristote c'est le fait qu'il ait su sans départir premier élément première évidence le cas de la physique pour Aristote quand une pierre tombe toujours le même exemple philosophique un peu classique bon voilà elle tombe parce que son mouvement naturel est le centre de la terre donc elle veut aller vers le centre de la terre elle veut aller et puis si je lance une pierre Aristote dit que si la pierre avance c'est que l'air qui est devant la pierre passe derrière la pierre et avec ses petits bras pousse la pierre c'est la théorie dite de l'antipéristase Léonard au début vous voyez dessine ça et il est assez convaincu de ça parce que l'épaisseur de l'air en tant que peintre c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup et puis ce folio un peu un peu austère j'en conviens du codex de l'Esther dit autre chose Léonard dit et j'ai refait l'expérience je l'ai filmé si je tire avec une escopette dans une gourde pleine d'eau si ce qui fait que la pierre continue ou la balle continue d'avancer devant c'est l'air qui est devant qui passe derrière si je tire dans une gourde pleine d'eau alors théoriquement la gourde devrait arrêter la balle donc j'ai refait une petite expérience de ce genre dans chez des policiers en Suisse donc on a fait les choses bien on a tout mesuré on a tout filmé avec des des caméras à haute vélocité bon vous connaissez le résultat bien entendu mais je voulais quand même faire l'expérience qui peut-être est une expérience de pensée de Léonard et qu'est-ce qu'on a trouvé vous voyez on a simulé ce qui se passait dedans avec un bloc de jelly et bon évidemment la pierre traverse c'est 2000 ans de science aristotélicienne qui sont achetées à la poubelle c'est ça que j'appelle les audaces de Léonard de Vinci alors sur les frottements vous voyez Léonard est capable de dire les surfaces de contact n'ont que peu d'effets sur le frottement ça c'est anti-intuitif donc ce qui compte c'est le poids totalement anti-intuitif par rapport à son époque avant d'en faire une science un peu savante il faut attendre à Montonce au 18ème siècle bon le frottement vous voyez ça m'intéresse beaucoup au frottement je passe autre exemple la médecine les théories de Galien sur le coeur selon selon Galien vous me dites donnez-moi un coup de pied si jamais je suis le cadre des théories de Galien sur le coeur Galien dit que ce qui se passe dans le coeur c'est Galien avait déjà repéré le fait qu'il y avait dans le coeur des ventricules même les orillettes il a tout vu mais il a une théorie un peu bizarre disant que ce qui se passe dans le coeur c'est que l'air et le sang passent par des pores intraventriculaires et se mélangent et créent les esprits spirituels qui donnent la vie donc voilà de quoi part Léonard de Vinci 3 minutes très bien alors Léonard fait des maquettes par exemple pour comprendre comment fonctionne un poumon voilà il assiste à l'abattage de ports en Toscane et voit les mouvements diastoles etc mais c'est l'expérience qui l'intéresse c'est pas ce que dit Galien au départ quand même c'est quand même difficile de contredire Galien alors il dessine exactement ce que dit Galien parce que quand même c'est difficile de se défaire des autorités et puis à la fin enfin quelques années plus tard il observe quelque chose d'incroyable ce sont les comment dire au sortir du coeur il y a des valves et il se dit ces valves là donc en fait il dissèque des vaches et il dit mais ces valves là je pourrais en faire un modèle en verre et dans ce modèle en verre je pourrais démontrer que ce qui se passe c'est que il y a le sang qui se transforme en vortex en tourbillon et ces tourbillons qui réchauffent le sang et l'air c'est ça la vie donc vous voyez il fait les modèles de ces choses là et à Caltech on a refait démodélisation de tout ça et on découvre qu'effectivement mais vous voyez là c'est encore c'est Galien qui est bon Galien c'est 2ème siècle et 1er 2ème siècle donc ça va enfin ça fait quand même pas mal de voilà et par exemple vous voyez je pense que ça peut marcher j'ai fait faire ceci pour une expo que nous allons montrer au clolucé voilà donc voilà voilà ce qu'il a vu les valvules cardiaques alors je n'ai pas le temps de vous parler puisqu'il faut juste que je je conclue maintenant mais j'aurais pu aussi vous démontrer que les théories de Léonard sur la géologie démolissent complètement les théories néoplatoniciennes de l'époque sur ce que sont les fossiles la théorie du déluge et sa théorie repose sur l'expérience alors pour conclure simplement pour conclure bon c'est un périple grand galop j'en conviens mais que doit-on retenir des rapports entre Léonard et l'Arnaissance tout d'abord bien qu'il n'ait pas été un humaniste au sens traditionnel du terme en raison notamment de ses origines sociales et je répète c'est un fils né hors mariage d'une esclave circassienne affranchie en 452 juste avant qu'il naisse et d'un notaire il eut néanmoins accès aux sources antiques par des biais de contournement autodidactes c'est le pas de côté qui permet l'originalité et ensuite précisément à cause de ce profil particulier il développe une pensée libre en dehors des cadres de l'université et je me dis que pour un fils d'esclave une pensée libre c'est important enfin dans le domaine de l'art dont je n'ai pas pu vous parler il est héritier de techniques propres à son temps bien sûr le dessin en perspective dont parlait Bruno la peinture à l'huile des flamands mais il invente aussi des techniques nouvelles comme le sfumato qui font qu'après lui plus personne ne peint de la même façon et voilà et son approche pluridisciplinaire à mon sens mêlant l'art aux sciences nous stupéfierons encore longtemps je vous remercie très respectable grand maître mes frères mes soeurs et mesdames et messieurs bonsoir voici alors il faut suivre les images parce que je vais errer sur les chemins et j'espère que les images vont me guider un petit peu dans mon discours voici une enluminure de Christine de Pizan nous sommes à Christine de Pizan et à chaque fois que je viens ici je pense à elle et puis je pense à mes frères bien sûr et puis je suis heureux quand je viens ici parce que le grand maître de la grande loge nationale française aime les arts et la beauté et alors il en met de partout c'est génial et donc on se sent bien parce qu'il pense que à juste raison que la beauté élève l'âme et que donc pour un initié c'est peut-être plus facile d'accéder à la lumière alors je vais avant de vous parler j'en parlerai que très tardivement de la luminure del rinascimento parce que je vais justement parler des anciens de cette période très obscure qu'est l'époque médiévale alors tout d'abord pour parler de géométrie et bien les anciens se avaient lu les textes bibliques c'étaient tous des vieux moines etc et donc il y avait les proportions du roi Salomon et donc quand on faisait un livre et bien ils se sont dit tiens pourquoi ne pas reprendre les proportions du temple du roi Salomon alors à ce moment là ils se sont dit et bien c'est un triple carré le plan au sol et pourquoi pas et bien prendre un double carré et voir ce qui se passe voici un double carré qui est le plan du temple du roi Salomon ils se sont dit quand même si Dieu a donné ses mesures avec toutes les belles architectures qui sont autour de nous c'est un petit peu pauvre alors ils se sont dit mais pourquoi ce double carré alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont tracé un cercle alors voilà au centre de ce double carré et là ils ont pris la diagonale ils ont tiré un cercle et à partir du bas ils ont avec leur compas parce qu'ils savaient évidemment se servir du compas aussi ils ont tracé une ligne et voici le rectangle en rouge ici rectangle qui est un carré long et le carré long et bien c'est le fameux rectangle divin ou le rectangle d'or qui est à la fois la dimension d'une loge en franc-maçonnerie mais qui est aussi et bien la proportion d'un livre ils se sont dit mais pourquoi les temples sont construits sur ce nombre d'or et pourquoi et bien et pourquoi on fait des livres enluminés comme ça alors ils ont dit il y a peut-être un autre secret alors voilà et voici ce fameux carré long et là ils ont pris le compas là encore ils ont pris la ligne ici et ils ont tracé ici deux diagonales deux arcs de cercle et à partir de là et bien ils sont aperçus qu'il y avait une étoile qui naissait dans ce rectangle d'or et que cette étoile avait des proportions remarquables qui chaque ligne de l'étoile vibrer en proportion d'or par rapport à la dimension plus petite ils se sont dit génial toute la vie c'est le nombre d'or la croissance des plantes des cellules humaines etc et donc ils ont bâti tous leurs livres ce qui veut dire qu'un livre enluminé ou comme un temps maçonnique et la projection de l'étoile sur sur le sol pour que l'homme marche sur un chemin d'étoile et quand on ouvre un livre et bien cette page c'est la projection du ciel sur terre d'où la force des l'enluminures alors qu'est-ce qu'une enluminure d'abord avant de savoir ce que c'est voici la perspective linéaire dont les conférenciers précédents ont parlé qu'est-ce que c'est que la perspective alors vous le voyez il y a une ligne d'horizon et puis il y a ce qu'on appelle un point de fuite c'est-à-dire que quand vous êtes sur un chemin ou sur la route quand vous conduisez vous vous apercevez que la route rétrécit et que plus vous avancez plus ce point de fuite recule et on a l'impression que la route et bien évidemment se rétrécit les anciens connaissaient cela et vous voyez par exemple une enluminure ancienne où on voit un paysage avec donc une proportion pardon avec une 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 perspective en trois dimensions donc ils connaissaient mais ils se sont dit ça ne nous plaît pas parce que effectivement comme il a été dit c'est un une proportion c'est une idée fausse de présenter une trois une trois dimensions sur une une page en deux dimensions et ils disent nous allons faire autrement voici une enluminure donc sixième siècle et il n'y a aucune perspective parce que je vais vous donner un exemple quand Bouddha est au pied de son arbre en méditation il voit il voit les différents états de l'être il voit les différentes dimensions de notre être qui sont à l'intérieur de nous je pourrais dire comme saint Jean par exemple il y a plusieurs demeures dans la maison du père c'est à dire qu'il y a en nous plusieurs dimensions nous n'avons pas qu'une dimension charnelle humaine prisonniers dans cette trois dimensions nous sommes je dirais cosmiques et multidimensionnels alors voici un exemple par exemple d'une enluminure qui elle montre les différentes dimensions de l'être et l'une enluminure est véritablement comme un mandala c'est un support de méditation c'est un support de contemplation et c'est ce qui permet justement à l'être humain d'accéder à l'illumination comme il y a dans toutes les traditions et comme nous avons aussi en maçonnerie alors on va un petit peu analyser comment les anciens pensaient l'espace multidimensionnel un point voici un point et ce point donc c'est zéro dimension il n'y a aucun mouvement il n'y a rien qui se passe donc qu'est-ce qu'il faut faire et bien du point et bien on va déplacer ce point selon un axe comme ceci et ce point devient une ligne quelqu'un qui est moi je dis en une dimension voici quelqu'un qui serait vivant dans cette première dimension et bien ne pourrait bouger que comme ceci oh pardon je me suis trompé pourrait bouger que comme cela voilà aller-retour c'est tout ce qu'il peut faire on va pas loin comme ça donc on se dit il faut passer à une dimension supérieure alors on va passer à la deux dimensions et comment passer à la deux dimensions et bien comme on a fait glisser le point tout à l'heure et bien on va faire glisser la ligne comme ceci et on va être dans une seconde dimension voici la seconde dimension de l'espace et donc si nous sommes dans cet espace en deux dimensions nous pouvons bouger en haut en bas comme ça de côté mais bon nous sommes limités là encore donc comment peut-on passer à la troisième dimension et bien nous avons fait glisser le point pour faire la ligne on a fait glisser la ligne pour faire cette surface en deux dimensions et bien on va faire cette fois-ci glisser la surface par exemple en avant vers vous et voici ce que ça donne un cube nous voilà donc dans la troisième dimension celle dans laquelle nous vivons dans ce monde alors là et bien on est bien content parce que on peut bouger dans cette dimension on peut bouger comme ceci tout va bien comme nous nous allons on vient dans ce monde etc tout se passe très bien mais quand on fait une quête spirituelle on s'est dit quand même il y a autre chose que d'être prisonnier dans ces trois dimensions et les anciens donc se disaient bien voilà si on a fait glisser le point pour faire une ligne on a une dimension si on a fait glisser la ligne pour faire seconde dimension maintenant si on a fait glisser le carré on est dans la troisième dimension alors pourquoi ne pas faire glisser le cube à travers un axe un autre axe invisible que nous ne connaissons pas tellement alors voilà ce qu'on va faire et bien étant prisonnier nous sommes prisonniers dans ces trois dimensions et bien on va essayer de passer à la quatrième dimension alors on va faire glisser là encore le cube avec un axe sur un axe invisible et vous voyez ici nous avons deux cubes un cube jaune et un cube rouge qui ont glissé et voici sur une sur une feuille en deux dimensions voici donc une représentation de la quatrième dimension et la quatrième dimension c'est quoi par exemple c'est que vous me voyez de face et en même temps vous me voyez de dos et ainsi de suite de cette quatrième dimension on peut glisser sur la cinquième dimension sur la sixième et la science ça décrit onze dimensions mais les anciens savaient qu'il y en avait beaucoup plus bien sûr alors par exemple comment arrivait-il à montrer ces différentes dimensions dans les enluminures les plus anciennes je vais vous donner un exemple vous voyez bien la forme ici de cette quatrième dimension et bien voici une ornementation qui est reliée cette ornementation on la retrouve à Cambridge elle est exactement copiée collée avec l'image que je vous ai montré des deux cubes qui représentent la quatrième dimension incroyable donc à ce moment là on peut se dire que les anciens et bien avaient accès aux multidimensions parce que c'était tous des gens qui étaient enfermés dans leur dans leur atelier et ils avaient les textes sacrés et là ils partaient en contemplation pour faire des enluminures alors je vais vous montrer certaines enluminures qu'on dit obscur voici par exemple ici c'est comme le déploiement d'un cube c'est un cube en trois dimensions plus encore qui se défait et avec plusieurs multidimensions du monde voici encore un personnage qui est en haut ici de l'image et c'est un véritable labyrinthe pour avec multidimensionnel pour accéder à l'illumination voici encore un autre personnage qui lui est vous voyez dans un temple la page c'est saint Jean je crois et là encore on voit un univers multidimensionnel là encore avec toutes les ornementations les ornementations c'est pas pour faire joli c'est au contraire pour faire comme une sorte de kaleidoscope qui va vous faire rentrer dans différents univers de vous-même encore une autre alors voici celle-ci vous voyez elle est c'est un axe qui part du bas vers le haut c'est-à-dire une verticalité avec différents mondes qui vont aussi là qui vont faire éclater cette image on va passer maintenant à par exemple les apocalyptes du béatus vous voyez ici on voit saint Jean qui est en train de mesurer le temple avec un roseau d'or et en haut et bien il y a un ange qui donne à saint Jean et bien cette canne pour mesurer le temple et il est dit que la mesure de l'homme est une mesure d'ange ça veut dire que nous avons pas seulement un corps de chair mais nous avons un corps de lumière un corps spirituel et c'est ça que par exemple en framaçonnerie nous essayons de transcender notre pauvre chair en quelque chose de merveilleux d'essayer de s'élever à la fois en fraternité en amour entre nous mais aussi de s'élever vers le principe vers la lumière je vais encore vous montrer ici par exemple comment on déclinait encore les différentes dimensions regardez vous avez ici une montagne donc c'est vertical et vous avez l'agneau au sommet de la montagne et bien regardez bien la suite voici un mandala et on peut se dire voilà ce mandala avec l'agneau ici et bien c'est comme si vous regardiez la montagne vue d'avion c'est à dire que vous surpombez vous êtes comme dieu qui regarde la montagne vous avez l'agneau au sommet de la montagne vous avez ensuite les différents élus qui sont ici qui sont qui montent qui sont l'ascension de la montagne et puis ceux qui sont restés en bas les cadavres qui viennent de cadérer c'est à dire ceux qui sont tombés sur le chemin mon cadavre vient de cadérer ceux qui sont tombés et vous remarquez alors je voudrais un petit peu ça un petit clin d'oeil comme ça l'agneau au centre regardez-le bien il tient une forme avec une sorte de cube avec une pointe ça ressemble à la à la pierre cubique maçonnique ça ressemble aussi au tablier d'apprentis avec la bavette relevée et en même temps et bien c'est l'arche c'est à dire que l'agneau est en train de tenir l'arche alors c'est formidable on peut se dire tout d'un coup faire des ponts symboliques avec à la fois cette pierre cubique à pointe et puis la représentation et le symbole de l'arche et alors pour vous montrer encore le 9ème siècle et bien cette figure du monstre qui est vue à la fois de profil et de face alors vous voyez Picasso s'en est inspiré autre chose qui va faire plaisir à notre grand-mère puisqu'il s'appelle Jean-Pierre donc voilà la lettre P qui est effectivement là encore une sorte d'échelle cosmique où vous voyez ici un personnage qui est en train d'écrire d'enluminer ici il va porter le message de façon spirituelle et ici le message est donné sous forme de phylactère c'est-à-dire c'est une inscription divine qui est donnée aux êtres qui sont en haut et encore un autre monde au-dessus et vous voyez vous avez là encore une juxtaposition de différentes dimensions du cosmos dernière image encore une lettre P et là et bien vous voyez qu'il y a une série ici et bien de réseaux ici labyrinthiques qui montent peu à peu même il y a un petit visage qui montent peu à peu pour arriver dans cette sorte de spirale en haut avec des tas de poissons pourquoi des poissons ? parce que ce sont les eaux supérieures ce sont les eaux cosmiques juste avant d'arriver au centre pour arriver au principe même au point immuable qui représente évidemment la divinité ou le grand architecte de l'univers chez nous et même je vais vous dire qu'il y avait l'audace on a vu dans la perspective qu'il y avait le point de fuite qui s'éloignait toujours et bien il faisait des perspectives inversées c'est-à-dire au lieu que le point de fuite soit toujours devant vous et quand vous êtes sur une route et bien il disait il y a un point de présence c'est-à-dire la présence c'est vous c'est votre oeil qui crée le monde et donc la perspective au lieu notre cube ici de se réduire et bien au contraire il s'élargit je vais vous montrer un exemple voici par exemple une enluminure multidimensionnelle et le petit détail en haut regardez ici et bien les chapelles au lieu de se réduire elles s'élargissent c'est-à-dire que ça veut dire qu'en dehors de notre esprit rien n'existe c'est-à-dire que tout vient de nous et le monde en quelque sorte n'est que la projection de notre esprit on va encore une image et vous voyez ici le siège ici là encore s'élargit c'est une perspective inversée je reviens maintenant à notre perspective linéaire qui a l'air quand même un peu bien pauvre pour la représentation du monde et c'est là où je vais aller au rinagimento c'est que à partir de ce moment-là et bien on va étudier on va reprendre cette perspective des anciens et on va la réutiliser en disant pourquoi elle a été mise de côté et donc on va réutiliser cette perspective dont les prédécesseurs l'ont parlé cette perspective linéaire et une fausse représentation du monde alors ce qu'il faut savoir c'est que à l'époque les anciens ne voyaient pas le monde comme nous comme ça en perspective il le voyait multidimensionnel c'était l'être qui était en quelque sorte qui vibrait avec les différentes dimensions ici voici vous avez vous voyez là et les enluminures maintenant à la renaissance vous voyez très bien que là dans cette enluminure on voit bien le point de fuite et bien tout d'un coup l'être humain est plongé dans le monde tel que nous le voyons aussi à l'heure actuelle autre perspective regardez le dallage voyez il fuit là encore un point de fuite autre voici encore perspective on va encore voir d'autres images regardez celle-ci voyez le dallage là encore ça fuit il y a un point de fuite et puis alors on est allé encore plus loin voici ici encore vous voyez cette merveilleuse image où il y a une fenêtre on ouvre la fenêtre sur un monde à trois dimensions voici donc maintenant encore on s'est dit il y a un point de fuite on a deux yeux et donc qu'est-ce qu'on va faire et bien on va mettre un oeil d'un côté notre oeil gauche notre oeil droit et nous allons bâtir la perspective avec deux points de fuite et donc vous voyez le cube prend encore une autre forme que la dimension avec un point unique et c'est encore le début et c'est ça qui est formidable parce que dans les écrits de Leonardo da Vinci il raconte justement la lumière directe et la réflexion de la lumière et donc c'est là où on a commencé à étudier comment la lumière se réfractait dans le monde d'où les tableaux merveilleux il y a tous des traités de Leonardo da Vinci là-dessus et là vous voyez par exemple donc on voit qu'il y a deux soleils qui sont placés c'est-à-dire le soleil qui éclaire directement et le soleil qui fait un reflet sur la terre pour déformer ici pour déformer l'ombre et même maintenant vous voyez ici il commençait à étudier la perspective avec un point de fuite deux points de fuite et deux points de fuite ici c'est-à-dire cinq points de fuite et donc on voit c'est comme si on voyait dans une boule de Noël la déformation du monde et c'est l'ouverture déjà à Vasarely et tous les contemporains c'est formidable donc il y a eu cette étude de la lumière cette étude de la façon de représenter les trois dimensions et donc je vais rapidement vous montrer par exemple ici vous voyez on voit dans un univers en trois dimensions mais trois dimensions plus quand même regardez c'est comme si le jardin était vu d'en haut vous voyez en plus donc ils mêlaient les trois dimensions et ils avaient quand même la liberté d'un peu jouer avec les multidimensions autre voilà par exemple ici c'est Saint-Michel avec l'image du Mont-Saint-Michel voilà qui commencent à devenir des véritables peintures voici ici encore une autre peinture en trois dimensions et vous voyez qu'ici on découpait même l'espace vous voyez où on pouvait voir l'intérieur l'extérieur on jouait justement avec l'intérieur l'extérieur etc et on donnait un paysage qui partait vers justement vers cette ligne d'horizon même chose ici même chose ici vous voyez là alors j'ai choisi cette image parce que il y a une bataille ici vous voyez et il y a ici une enceinte et on est en train d'enterrer les tailleurs de pierre et les constructeurs parce que en fait et bien on parle toujours de la chevalerie en maçonnerie et les constructeurs est-ce que c'est ci mais les constructeurs faisaient des fortifications faisaient des ponts pour traverser justement pour faire traverser les armées et donc il y avait véritablement un joint indissociable entre la chevalerie et les métiers de constructeurs la tour de Babel ici un intérieur alors c'est enluminure par exemple alors les artistes ont commencé à faire des livres enluminés et cette enluminure est celle de Vanek voici ici dans cette enluminure on commence l'étude des drapés de façon naturelle voici encore une avant-dernière enluminure que je présente et autre encore qui deviennent vrais véritablement des tableaux et dernière enluminure que je présente il y avait des collectionneurs qui il y avait l'imprimerie qui était là et qui refusaient d'acheter des livres imprimés et qui continuaient à faire faire des livres enluminés mais là est la fin de l'enluminure l'enluminure va se retirer en quelque sorte va se retirer dans l'ombre pour laisser place à ces livres qui étaient qui étaient pour un petit nombre faire donner des livres que pratiquement le monde entier pouvait lire c'est à dire c'était donner accès à la fois aux recherches scientifiques puisqu'on commençait vous voyez avec les trois dimensions on se disait on commence à étudier le monde au lieu de rester d'une façon comme ça dans un multi dans un univers multiple et bien on va commencer à étudier le monde et donc dans ce monde et bien nous allons essayer maintenant peu à peu en s'élevant et c'est toute la méthode maçonnique en s'élevant peu à peu pour accéder à l'illumination comme les anciens et à ces multimondes comme les anciens donc en fait l'homme a refusé en quelque sorte d'être dans la plénitude de la contemplation de ces multi états de l'être pour revenir dans ce monde et par sa force par son intelligence par sa volonté et par la recherche à s'élever vers le divin et c'est ça toute la force de la renaissance et ce qui a donné naissance aussi à la science alors pour ne pas me perdre j'ai écrit une petite conclusion très courte les différences en luminure vous ont montré quelles que soient les époques la révélation transcendante grâce au jeu combiné des symboles et puis des espaces chaque enluminure qu'elle soit archaïque je le dis dans le sens de arché principe ou celle de la renaissance sont une véritable échelle qui nous plonge au plus profond intérieur de nous-mêmes et qui conduit au plus haut que l'on puisse atteindre l'enluminure l'enluminure entre les anciens les modernes etc entre situ l'être humain entre l'alpha et l'oméga entre le commencement le principe et la fin entre l'équerre et le compage pour que l'homme réintègre la lumière que nous portons en chacun de nous réintègre le principe réintègre la parole écrite de la Genèse dans le livre et la contemplation des enluminures qu'elles soient les enluminures qui nous portent vers la contemplation ou celles de la renaissance font partie des chemins aujourd'hui qui nous restent pour rendre à la symbolique des anciens sa nourrissante sève originelle alors on peut se demander finalement à quoi ça sert tout ça puisqu'il y a la science qui à l'heure actuelle l'ampleur des phénomènes de la scientifique est partout on ne fait confiance qu'à la science et la science semble remplir à elle seule toutes les dimensions de nos mentalités et de nos vies mais aussi méconnaître et c'est ça qui est beau en maçonnerie c'est que on rentre aussi dans les symboles de la tradition symboles qui au fond sont à l'intérieur de nous et ces symboles si on ne les étudie pas et bien si on ne les vit pas et bien on perd une dimension de notre être alors on oppose souvent science et tradition mais la science et la tradition ne sont pas opposées elles sont complémentaires si la science a pour but de déterminer les lois de la nature la connaissance symbolique elle nous en livre les significations alors en unissant science et tradition ce que nous faisons ici l'aventure humaine se présente comme une laborieuse remontée des tréfonds des abîmes jusqu'au royaume des cieux combat qui prend l'allure d'une ascension cherchant le centre sacré de nous-mêmes et de l'univers là où s'effectue la rupture libératrice dans ces enluminures et ces multiples dimensions de l'univers au fond si on les coagule c'est la même unité de notre être au fond ces différentes enluminures et conceptions du monde c'est la même chose qui apparaît sous forme de pyramide et de gré mais en fait il n'y a qu'une seule existence qui comprend tout mais cette existence unique nous apparaît dans ce monde comme multiple tous les changements divers dans ce monde ne sont que des apparences d'une force immuable éternellement pure et parfaite cette nature entière est un livre ouvert devant l'âme immobile qui en lit les chapitres et en tourne les pages c'est la vision c'est notre vision de la nature qui change mais ce n'est pas l'âme de l'homme et quand nous mourons nous pensons que c'est nous qui mourons alors que c'est la nature qui disparaît comme un rêve celui qui voit dans ce monde de multiplicité l'unique qui pénètre tout celui qui trouve dans ce monde de mort la vie infinie unique celui qui trouve dans ce monde d'insensibilité et d'ignorance la lumière et la connaissance unique à celui-ci appartiendront la foi l'espérance et la charité à celui-ci appartiendront la sagesse la force et la beauté sagesse force et beauté pour vibrer en harmonie avec le cosmos et contribuer à l'édification d'un monde meilleur et être ainsi un bâtisseur pour élever une cathédrale un temple une enluminure à la gloire de Dieu et à la gloire du grand architecte de l'univers J'ai dit Mesdames et messieurs chers amis mes très chers frères et sœurs très respectables dignitaires je vous remercie dans un premier temps de l'honneur que vous me faites de m'inviter notamment mon cher ami et frère Olivier Badaud à cette soirée éminente et j'ai réintitulé ma conférence il y a un petit moment parce que le titre était assez factuel la renaissance de la renaissance à l'ère contemporaine les enseignements de l'initiation et je l'ai réintitulé Les incandescentes du Fénix alors je précise que j'ai composé cette conclusion comme ce que l'on appelle entre ces murs un morceau d'architecture c'est-à-dire écrit et lu de ce fait alors au terme d'une soirée composée comme un plaidoyer orchestral qui aura œuvré à une défense et illustration de la renaissance reposons-nous la question en conclusion qu'avons-nous encore à apprendre de cette époque quel héritage nous lègue-t-elle j'aurai un propos en trois temps car le ternaire nous sciait d'abord pointer les similitudes entre la renaissance et notre époque ce sera la partie horizontale du propos puis pour emprunter une voie verticale il s'agira de lever le voile sur l'initiation évoquer son mystère sa puissance et sa beauté enfin troisième partie et échapper belle ou pas de côté saisir le sens qu'elle peut prendre dans un monde désenchanté dans une société massivement désaffiliée et même désorientée la renaissance et la voie initiatique ont accompagné mon parcours de vie filigrane teintée d'une lumière douce et discrète n'ayant pas connu d'éclipse ce qu'elles ont fait infuser en moi je vais essayer de le restituer avec trois images fédérant mon propos le livre le voyage le regard et il y a dans cette conclusion quelque chose peut-être de l'ordre de la méditation poétique rappelons brièvement des évidences pour commencer la renaissance et notre époque ce sont des moments de profond bouleversement à des tournants de siècles pour simplifier l'an 1400 et l'an 2000 ces époques se caractérisent conjointement par une série de progrès dans le domaine des techniques par l'émergence d'un nouveau média le livre imprimé pour eux le numérique pour nous deux inventions qui vont changer le rapport à la culture le cours de l'histoire et la vie des hommes et puis l'émergence de nouveaux langages aussi et des progrès notables dans le domaine de la médecine dans le rapport au corps et à l'identité des chercheurs de renom ont évoqué à la renaissance l'invention du moi dont l'oeuvre de Montaigne et le Parangon de même ces deux époques se caractérisent par une ouverture au monde par des voyages et des découvertes tout azimuts une émancipation de la femme relire Louise Labbé et un renouveau tout à la fois politique économique artistique scientifique et cognitif la renaissance c'est une constellation de personnalités hors normes pavant l'histoire du génie humain Rabelais et Monteverdi Durer et Montaigne Erasme et Louise Labbé Pic de la Mirandole et Giordano Bruno Dubelet Hobbes Christophe Colomb et Thomas More Ronsard Léonard de Vinci et puis cette tyrielle d'artistes exceptionnels dont Florence fut la patrie et le cœur palpitant la liste est si longue elle a illuminé nos cours de philosophie de littérature et d'histoire de l'art les maîtres à penser y côtoyait les maîtres à rêver mais la renaissance comme maintenant ce sont des guerres sur fond de conflits politiques et religieux à l'époque et de nos jours des massacres au nom de Dieu des intolérances des inquisitions et des autodafés mais aussi l'émergence de nouvelles spiritualités et puis l'humanisme pour eux et le post-humanisme pour nous pas tout à fait la même chose en fait deux époques foncièrement prométhéennes où il s'est agi de voler le feu au Dieu le feu comme métaphore de la technique et de ce sacré qui soudain n'était plus confiné aux cieux de même ce sont des époques ayant œuvré à un décentrement copernicien ce qui anime la renaissance comme mouvement et dynamique c'est ce que le philosophe Habermas a appelé dans un autre contexte le désir d'Athènes et les humanistes renaissants n'ont eu de cesse de répondre par anticipation à la question crépusculaire de Jacqueline de Remy pourquoi la Grèce ? parce qu'elle est un berceau et un destin une matrice et un modèle il y a une grande différence cependant radicale même entre ces deux époques jumelles en apparence là où eux s'abreuvaient à la source des anciens avec respect et même dévotion notre époque le semble vouloir faire du passier table rase la renaissance c'est la civilisation du livre soudain démultipliable donnant un accès direct au texte cette dynamique matérielle et culturelle a impulsé la réforme et accompagné le mouvement humaniste dans son exhumation exaltée des trésors antiques notre époque ce sont des textes qui s'émancipent de leur support matériel pour renaître à l'infini tel proté dans le creuset numérique désormais la culture se donne au doigt et à l'œil pour qui s'en donnent les moyens la renaissance c'est le grand voyage de par le monde avec la découverte de paysages de continents d'ethnies lointaines jusqu'alors ignorées comme à l'intérieur du corps notre époque c'est le voyage massifié autour du globe mais aussi dans des sphères interstellaires il y a encore peu inaccessibles enfin la renaissance c'est un nouveau regard artistique illustré par l'émergence de la perspective et la soudaine interrogation décentrée de la place de l'homme dans le monde et l'univers notre époque c'est un regard à haute valeur technologique ajouté qui scrute les immensités et les infinités mais en regard fiévreux et hyper critique aussi sur l'histoire l'altérité l'identité avec encore des procès et des bûchers passons maintenant de l'horizontalité de l'histoire à la verticalité de l'intime allons de l'exotérique à l'ésotérique selon le cheminement tranquille de l'enseignement des maîtres grecs de l'antiquité la renaissance initiatique que vous en dire qui ne soit ni exaltée ni indiscret elle n'est ni une conversion ni une thérapie elle est une expérience une rencontre et un chemin de vie elle offre un cadre et ce cadre borné par une éthique et une esthétique ouvre sur des horizons intérieurs une éthique bien tempérée d'abord fondée sur la tolérance notre souveraine tolérance le respect de la différence une attention et une charité en action qui s'appelle fraternité solidarité ou simplement gentillesse cette discrète intelligence du cœur qui a la délicatesse de souvent cacher le verbe aimer derrière le verbe aider bien sûr tolérance et gentillesse ne sont ni faiblesse ni aveuglement et puis il y aura l'exemplarité nous invitant à être respectables par nos paroles et nos actes une esthétique aussi avec son corpus étonnant de symboles de formules de décors et de cérémonies en chantant le rapport au monde on passe soudain de l'autre côté du miroir et le cabinet de curiosité que l'on visite est baroque peut-être émouvant et impressionnant surtout enfin un horizon avec pour point de fuite ultime la rencontre avec son être intérieur l'union un jour réalisé avec l'homme authentique ou tout simplement unique que nous sommes mais oublions souvent d'habiter il faut se mettre en chemin se délester des scories de l'ego faire le deuil de l'hubris en écoutant l'exhortation biblique va vers toi-même nous ne sommes pas en quête de l'inaccessible étoile là-haut mais de l'astre qui lui au fond de notre nuit intérieure l'homme est le berger de l'être affirmait Heidegger la voie initiatique donne tout son sens à cette formule célèbre en l'ouvrant à une autre ontologie l'initiation une expérience exaltante lors de cette soirée refondatrice qu'on n'oubliera jamais on renaît à la lumière et ce n'est pas rien ce n'est pas une résurrection qui peut s'en prévaloir non une renaissance l'assomption nouvelle à une autre dimension de notre être on ressent ce soir-là une déflagration intime qui par la puissance psychodramatique du rite fait qu'il y aura à l'échelle d'une vie un avant d'un après un dehors d'un dedans et puis les autres et les nôtres pour faire le voyage autrement il faudra laisser la barque lester des vieilles certitudes et des chagrins anciens dérivés au fil de l'eau on aura pour bagage une intranquillité sereine cette aiguillon du philosophe qui assigne à une exigeante lucidité cette lucidité qui est selon René Char la blessure la plus proche du soleil oser surtout penser par soi-même sous les auspices du célèbre appel de Kant à la fin de Qu'est-ce que les Lumières on va intégrer une belle communauté de vie solennelle et joyeuse à la fois celle des initiés celle de la fraternité y appartiennent ceux qui nous ont précédés ou qui ressentent les mêmes émotions au même moment parcourus par la même énergie ce mystique égrégore l'initiation laisse entrevoir les contours de cathédrales intérieures il nous faudra en relever les plans en révéler l'architecture secrète en réveiller la sacralité enfouie dans la gangue de mémoires amnésiques le franc-maçon selon la formule consacrée taille sa pierre pour bâtir son temple intérieur mais des expériences de vie nous polissent aussi comme la rivière polie le galet le façonnage de notre être c'est aussi ce que la vie fait de nous par le plaisir goûté comme la rosée du matin les bonheurs caressés comme la dentelle de l'écume et les épreuves aussi qui nous renversent comme le ressac sombre et lourd mais se relever toujours eh bien l'initiation donne sens et relief à ces expériences de vie elle nous aide à les métaboliser pour faire de l'or avec le plomb l'initiation est ensuite une rencontre avec l'esthétique que j'évoquais elle s'exprime dans un corpus de mythes de légendes et d'outils profondément symbolisés le rite est un outil de transmission de paroles et de gestes qui doivent résonner par-delà le temps et l'espace là est la condition d'une sortie du réel pour s'inscrire dans une dimension sacrée résonne en lui l'écho de temps immémoriaux on se souvient que le peintre Pierre Soulages a inventé une modalité chromatique l'outre-noir une manière de faire émerger la lumière de la noirceur qui selon les éclairages et surtout le regard va puiser cette lueur au cœur de son obscurité la braise retrouve sa flamme par le souffle qui l'anime la lumière renaît par le regard qui la rehausse outre-noir disais-je et bien l'initié apprend à penser avec ce que j'appelle l'outre-raison il ne s'agit pas de penser contre la raison mais de s'approprier un regard un langage buissonnier pétri de symboles et de légendes dont on va incorporer le sens caché l'outre-raison c'est une échappée belle qui enchante les perspectives de la rationalité pour éclairer les choses différemment et la puissance du symbolique c'est de proposer un autre langage poétique éminemment structurant car chaque symbole contient en puissance des expériences universelles sèvres secrètes ou substantifiques moelles et puis l'initiation ouvre sur la rencontre avec une communauté magnifique universelle intemporelle à laquelle on appartiendra par l'expérience par le cœur et le corps ce qui nous confirme que nous sommes des êtres de chair et de sensibilité la culture affirme les anthropologues c'est tout ce qu'il faut savoir pour appartenir et bien entrer dans la voie initiatique c'est incorporer lentement des manières de dire de faire et d'être c'est entrer dans le rite qui guide et oriente rassemble et rassure et qui permet la transmission initiatique en reliant par-delà le temps et l'espace à une dimension sacrée alors l'initiation pour emprunter une phrase géologie platonicienne et je parle sous contrôle c'est une anamnèse d'abord une anamnèse car on va faire remonter à la conscience des choses enfouies en nous et c'est la puissance des symboles autant que l'ordre du rite qui œuvre à cette exhumation le maçon quête la vérité sa vérité et la vérité en grec aléthéia c'est ce qui est arraché à l'oubli des œuvres noires précèdent les chemins de lumière il faut qu'il y ait maturation pour qu'il y ait décantation presque tout est en nous il faut juste faire affleurer lentement le sens pour discerner la mosaïque de la toile informe une anabase ensuite l'anabase ou cette montée vers la sphère des idées qui va nous conduire de la matière à l'esprit du magma du chaos à l'ordre la démarche initiatique ascensionnelle va bien de bas en haut du pesant à l'éthéré et une psychagogie enfin c'est-à-dire étymologiquement une formation de l'âme la voie initiatique est une école de sagesse qui sédimente en nous des grandes questions humaines la vie et la mort le sens de notre présence ici ce qu'il faudra transmettre cependant alors que philosopher c'est apprendre à mourir et bien être initié c'est apprendre à vivre différemment intensément il ne faut pas oublier la puissance d'une spiritualité qui n'est pas un syncrétisme mais qui s'inscrit dans une longue tradition notre spiritualité induisant un lien intime et puissant avec le sacré intuition ou évidence de la transcendance et du principe organisateur est une ouverture lumineuse de l'âme en même temps qu'une densification de l'être un ordre préexiste il faut s'aligner sur lui trouver la vibration harmonieuse en lui cette vibration peut être partagée c'est une grâce nommée amour pour emprunter en conclusion la tierce voie oblique deux adages dont la renaissance fit grand cas d'abord cette devise méditative vivitur ingueneo etc mortis erunt nous vivons par l'esprit tout le reste se destine à la mort de quel esprit parlons-nous d'une flamme sacrée portée par un flambeau dont nous avons la responsabilité je vais y revenir mais cette formule éthérée peut être complétée par tout initié par la célèbre exhortation de Pindar n'aspire pas à la vie éternelle ô mon âme mais efforce-toi d'épuiser les champs du possible en effet il nous importe d'arpenter le vaste domaine de la pensée et de l'action l'initiation constitue un chemin de liberté chemin vers soi-même délester des dogmes et des certitudes confites de conformisme elle nous invite à inventer notre voie et elle nous offre les outils le cadre de l'introspection le recours à l'échange argumenté et ritualisé en loge il faut frotter sa cervelle à celle d'autrui conseiller Montaigne et puis faire de sa vie une œuvre originale et singulière en vertu des principes de l'art royal il faudra la produire en conscience parmi ses semblables en responsabilité dans la cité pour la léguer comme trace de lumière non point glorieuse mais simplement honorable nous devons lancer nos joies vers des printemps que nous ne verrons pas même si l'urgence est de remplir de sèvres ceux qui nous attendent encore le livre le voyage le regard j'y reviens et bien on retrouve là nos trois colonnes le livre pour la sagesse qu'il contient le voyage pour la force qu'il requiert le regard pour la beauté qu'il crée notre vie est en quelque sorte un livre à écrire mais peut-être aussi à relire on se souvient que le manuscrit médiéval était parfois un palimpseste pour qu'il savait déceler le sens caché en dessous le voyage ensuite un voyage dont l'horizontalité de l'action dans le vaste monde est enrichi par la descente en soi si l'on suit son fil à plomb l'un des premiers symboles rencontrés lors de l'initiation tellement puissant enfin il y a le regard intérieur de l'introspection pour s'appréhender sans faux semblants ni faux fuyants notre époque me semble avoir bien plus besoin d'initier que d'éveiller elle a besoin d'hommes de bonne volonté ayant accepté d'effectuer un travail intérieur dont les bienfaits sont mis au service de l'époque dans notre société désaffiliée les initiés porteurs d'une tradition légataires d'une transmission œuvre à ce que le monde tienne ensemble et ne se défasse pas selon le mot célèbre de Camus et on se souvient avec Lévinas que c'est dans le monde parmi les hommes que se déroule l'aventure de l'esprit nul élitisme dans mon propos d'autres écoles d'autres traditions d'autres spiritualités d'autres techniques travaillent aussi à rendre l'homme meilleur la charité n'appartient qu'à ceux qui en font un projet en action et pas seulement une loi des reins pesamment morale nous n'avons pas de leçon à donner juste un regard à offrir qui fait que le monde est plus beau et l'homme plus grand lui qui leçon suprême est peut-être la mesure de toute chose nous œuvrons avec la conscience tranquille que le chantier nous attend et qu'il est peuplé d'initiés concentrés sur la même tâche unis par un idéal commun surtout nous vivons avec l'intime conviction d'avoir été précédés dans la grande chaîne des hommes d'être là pour transmettre porteurs du flambeau d'une tradition qui nous oblige et nous dépasse chacun a sa place dans son rôle sûr de sa mission soit humble et soit utile donne et transmet une lanterne aide les soleils disait le grand Hugo et c'est ainsi que l'aurore est plus claire et le crépuscule plus lent nous ne faisons que passer soyons des passeurs des passeurs de lumière qui annoncent l'aube et soutiennent le zénith notre époque des destins des destins des destins labyrinthiques se croisent sans se rencontrer dans une société archipélisée et je peux en parler en connaissance de cause étant moi-même l'un des sociologues des solitudes interactives et de l'individualisme connecté à contrario l'initiation nous offre une boussole existentielle c'est un beau viatique pour ce chemin qu'est la vie notre époque quelles qu'en soient les vertus par ailleurs est souvent amnésique ressentimenteuse impermanente elle a perdu de la considération pour ses racines et de la tendresse pour son histoire or ce sont les histoires transmises et partagées appelons les mythes contes légendes ou grands projets qui font aussi que l'on a en commun des émotions et des souvenirs avec nos semblables et nos proches les mots ouvrent la voie ils sont un liant puissant dire ce qui doit être dit à ceux à qui les choses doivent être dites et transmises c'est ainsi que l'avenir s'écrit ensemble en confiance et fraternité et le bel avenir pour citer Jules Verne commence toujours par une espérance exagérée les siècles nous précèdent les siècles nous regardent les siècles nous attendent la majestueuse intemporalité de notre tradition l'ordre qui est sa colonne porteuse une parole toujours pesée au trébuchet de la raison et du cœur et puis sa conscience lucide et morale tout cela c'est le trésor que les initiés ont à offrir à notre époque celle-ci voit le grand fracas des armes et des égaux assourdir la symphonie humaine et celui que Yasmina Reza a appelé le dieu du carnage obscurcir l'horizon tout en discorde et chaos l'initié arpente les interstices des époques et du temps sentinelle discrète et tenace garant à sa manière de ce qui fait humanité et de ce qui fait fraternité les gardiens de ce lien ancestral de mémoire de savoir et de cœur qu'on appelle tradition voilà un peu ce que nous sommes me semble-t-il j'ai dit ou espère avoir dit ce que j'avais à vous dire et je vous remercie merci donc en préambule je voudrais remercier nos quatre conférenciers qui nous ont éclairé par leurs propos mais je voudrais aussi souligner la qualité du silence pendant ces quatre conférences je voudrais aussi m'adresser plus particulièrement aux non-maçons ce soir parce que sans le savoir vous avez vécu les uns et les autres une tenue maçonnique il manque décor il n'y a pas de rituel d'ouverture ni de fermeture mais globalement vous avez entendu des quatre conférenciers qui vous ont livré quatre morceaux d'architecture et à l'issue de ces morceaux d'architecture de manière ordonnée nous prenons la parole et voyez-vous on a dans notre âme maçonnique cette capacité à écouter l'autre à entendre l'autre et ça nous fait beaucoup de bien de venir dans nos temples deux trois fois dans le mois se couper non pas du monde mais de se couper de cette agitation parce que ces derniers ces derniers mois nous voyons cette agitation extrêmement forte où constamment on se coupe la parole où l'invective a une place de choix et que avant même de pouvoir finir une phrase on a déjà été coupé à X et m'entreprise et donc ce soir je voulais remercier avec beaucoup de gratitude ces quatre conférenciers parce que ils nous ont fait un lien entre cette époque de la renaissance et aujourd'hui et nous ont fait comprendre encore tout le travail que nous avons à réaliser pour que l'homme avec un grand H puisse prendre sa place et je disais en préambule qu'on allait évoquer la renaissance avec un grand R et la renaissance avec un petit R et vous avez compris ce soir pour quelles raisons je m'étais exprimé ainsi je voudrais aussi souligner et exprimer encore ma gratitude au grand maître de la grande loge nationale française parce que nos deux obédiences ont des points communs d'abord parce que nous sommes une obédience de tradition parce que aussi nous sommes une obédience de spiritualité religieuse ou non mais aussi parce que nous mettons l'humain avec un grand H au centre même de nos réflexions cet humain qui aujourd'hui a du mal à trouver sa place et qu'on a malheureusement du mal à respecter dans les quatre coins de la planète vous dire aussi pour finir que depuis quelques années maintenant nous vivons dans un monde où l'anxiété est permanente on a pas montré trop loin mais on a eu cette période extrêmement violente des gilets jaunes rappelez-vous ces images extrêmement violentes et puis ensuite on a embrayé sur ce Covid rappelez-vous ce Covid où il fallait un petit morceau de papier pour sortir où nous étions confinés où toutes les tranches d'âge toutes sans exception ont pâti de ce confinement et ça laisse des séquelles extrêmement fortes on pensait peut-être sortir de ce tunnel et puis on a embrayé sur un conflit russo-ukrainien qui n'en finit plus et qui n'en finira pas d'aussitôt et maintenant on est aujourd'hui confronté à une économie vacillante qui fait trembler les places boursières et qui fait trembler nos bourses personnelles alors ça a été évoqué sous différentes façons mais voyez-vous cette maçonnerie et je parle encore non-maçon et bien voilà ce qu'elle en tout cas ce qu'elle permet aux initiés c'est de travailler sur eux-mêmes de travailler leur propre pierre pour que ensuite cette pierre puisse s'inscrire dans le monde profane et essayer d'apporter à nos places et à nos offices une petite lumière vacillante qui a été indiquée tout à l'heure par un de nos frères voilà un des rôles qui est le nôtre et vous voyez qu'on est très très loin des je dirais des messages qui sont portés par ceux qui portent un regard très particulier sur la maçonnerie les complotistes et tous ceux qui globalement n'ont jamais fait l'effort de comprendre ce que nous faisions dans nos temples avec beaucoup de respect dès la république bien sûr mais aussi les traditions qui sont les nôtres alors merci pour votre qualité d'écoute merci d'avoir été présent de nos côtés parce que pour nous c'est important voyez-vous de pouvoir travailler ensemble et de proposer des conférences d'une telle qualité pour vous montrer également que ce que nous faisons dans nos temples la sonique ça aussi une importance pour vous merci pour votre attention très respectable grand maître vous toutes et vous tous j'espère que ce voyage que nous vous avons proposé vous a intéressé vous a passionné a ouvert des voies de réflexion de compréhension nous avons souhaité en effet démarrer par quatre dimensions cette première dimension philosophique pour poser la nature du problème comment nous pouvions nous raccrocher dans cette perspective de recherche du sens et puis une approche historique de compréhension de celui qui caractérise peut-être dans l'imaginaire Léonard de Vinci le mieux cette époque de la renaissance de cette reconstruction et puis évidemment l'approche spectrale parce que comme tu le disais nous sommes tous en effet très attachés à la beauté qui donne du sens aux choses et puis ce dernier point qui n'était pas le plus facile nous avions confié une réflexion qui était finalement une approche sociologique la compréhension les éléments et vous avez fait presque un témoignage pronomo pour l'initiation je vous en remercie vraiment du fond du coeur et nous n'aurions pas mieux parlé les uns les autres de compréhension et c'est vrai que hommes ou femmes qui avons décidé de rentrer dans une recherche de spiritualité dans une voie d'initiation de compréhension c'est avant tout pour évidemment se sentir mieux dans cette société mieux dans ce monde une meilleure compréhension et quelle que soit la voie qui est la nôtre purement féminine purement masculine mixte plutôt déiste ou théiste c'est les grandes caractéristiques dans lesquelles nous situons moi ce que je dis toujours à mes membres c'est es-tu un maçon heureux ? as-tu cette volonté de venir à chaque fois ? as-tu ce désir cette amitié cette fraternité ce qui se passe chez nous ? voilà on a essayé comme vous l'a dit le très grand maître cette approche c'est pas tout à fait une tenue mais ça y ressemble c'est un égrégore c'est quelque chose qui se construit et si d'aventure pour certaines et certains ont envie de franchir le pas bienvenue parmi nous et nous pouvons que vous apportez de la joie je vous remercie pour cette présence je remercie ceux qui sont au premier étage et qui nous voient derrière la caméra nous n'avons pas l'habitude d'avoir autant de monde ici présent mixte ce qui n'est pas de notre cas chez nous évidemment mais en tout cas je suis très très fier et très heureux et une nouvelle fois je voudrais que nos quatre conférenciers se lèvent et que vous les applaudissiez parce qu'ils ont fait un gros travail nous allons sortir avec eux de telle manière à ce qu'ils puissent se mettre derrière leur table pour faire les dédicaces pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient se procurer leurs livres et en tout cas sachez que tout ceci a été filmé parce que nous avons tout un système de caméras ce sera monté diffusé à travers nos réseaux sociaux et sur nos sites particuliers dans les semaines qui viendront merci et bonne soirée merci merci Merci.